Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce noue épisode de Massif Charlize ! Massif Charlize ! On venait de sauver de justesse notre guide de défabrissage, mais tous les fabrisseurs sont morts. Et ceux qui nous restent sont vraiment pas ouf. On a un petit 13 ici. Alors toi, non toi t'es trop vieux, on a vu, c'était plus possible ta précision. Pourtant t'as 95% de précision normalement, mais là il faut vraiment arrêter. On pourrait mettre lui, mais on a plus du tout de tireur après. On a le chasseur là qui est tout pourave, qui est nerveux. Donc tant pis, on va le mettre là, même s'il n'est pas très très efficace. Et il y avait toi qui étais nerveux aussi, neuf d'intuition. C'est parti. Ça fait un peu chier, mais bon. Ah oui, bah non, mais je les ai tous changés là. Tu vas me faire, vas-y. Le dernier est mort. Ok, il est mort héroïquement au combat. C'est vrai, c'est vrai, c'était héroïque. On peut pas dire le contraire, c'était héroïque. C'est parti. On a quand même gagné quelques années sur notre truc. Ah, et on a notre modèle qui décède. Alors, est-ce qu'on a des modèles intéressants ? On a pas mal d'alchimistes là, il y en a bien qui va faire le taf. Rusé téméraire. Apathique. Paisible. Paisible c'est bien. Ouais. Même si son bonus d'XP est pas ouf. Si jamais elle peut donner paisible aux apprentis, ça va être vraiment très très bien. Ah. Benel en osseur. Ouais, allez, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est bien parce qu'on a rien d'autre. Oh la vache. Ça tombe ? Ah bah le seul qu'on peut mettre c'est lui. Enfin, elle. Et on peut pas la marier. Si on peut la marier. Ouais, mais on a pas d'info sur les chances parce qu'ils sont trop jeunes. Ben on va pas la marier tout de suite. Ah, on est obligé de la marier tout de suite ? Ah, c'est con ça. D'habitude, on est pas obligé de la marier tout de suite. Ok, ben du coup, regardons un peu ce qu'on peut faire. Généreux, vive, vigoureux, rusé, téméraire. T'as 25 ans. Tant qu'elle soit majeure, t'auras 35 ans. Ça le fait. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Alors, Valérie Andrade et son nouveau-né, Jo, arrivent à la capitale en secret en larmes. Elle vous confie que sur le dos du bébé figure une marque très particulière, la marque de Bard, un très mauvais présage. Dans un flot de paroles à peine compréhensibles, ponctuée de sanglots, est-ce que la nuit est rouge ce soir et qu'elle se retrouve désemparée ? Si mon enfant reste en vie, ils ne seront pas en sécurité. Quant au bébé, il a l'air en bonne santé malgré une odeur suspecte. Alors, on peut faire enfermer la mère et garder le bébé. On peut confier à Sarah Ferguson le soin d'enlever le bébé sans en avertir la mère. On peut répandre de l'eau du calice. Alors, non, Chobity, on ne peut pas te faire le bébé. Alors, l'eau du calice, parfois c'est une bonne idée, parfois c'est une idée de merde. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Une fois ça nous a sauvé quelqu'un et une autre fois ça a transformé en plisseur et il est sorti du calice en butant tout le monde. Bon, après là c'est un bébé de un an. Il ne devrait pas sortir du calice. On peut noyer le bébé dans le calice. Allez, on noie le bébé dans le calice. Valérie puise de l'eau du calice dans le creux de sa main et le verre sur la marque de naissance. Enlégé grisiment ce produit et joue au gazouïm. Après quelques secondes, la marque disparaît complètement. Au combat de bonheur, Valérie inonde son bébé de baisers. Vous remerciez de votre aide. Ah bah voilà, comme quoi des fois, on peut avoir des évents de positifs. Au secours quoi. Allez, il faut des bébés là. Ok, plus de bébés. Triple attaque. Durée de recherche actuelle 25%. XP en plus. Un chasseur de sexe masculin. Ouais, un bon lavage ça va toujours pour enlever les marques de naissance désagréables. Ouais, j'irais bien chercher ça. On va gagner quand même pas mal de temps sur notre recherche. Et là, on passera à deux. Mais il faudra qu'on gère la prochaine fois. La question se posera pas, c'est là qu'on ira. En espérant qu'on n'ait pas un événement merdique. Alors. C'est chaud. Qu'est-ce qu'on a ? Des graines. Quelques plisseurs et des berceaux. Quelques plisseurs, je pense qu'on va se passer des pantalons miraculeux. Un exécuteur. Tu fais quoi de beau ? 74 ans. Ah, mais c'est toi qui as la relique. Longévité, rebelle, apathique. Ah, écoute, viens. Viens, viens, viens. Tu vas faire ce que tu peux. Le tir à bout portant, ça pourrait être pas mal contre le berceau. Il va nous falloir du tirer de toute façon. Parce que les berceaux, il faut les éliminer de loin. On va prendre l'audition. Et là, ça pourrait peut-être valoir le coup de prendre l'armure explosive. Pour nos exploseurs, là. Alors, peut-être, on va peut-être pas en prendre tant que ça, par contre. Poignée stable, ultra élixir, ça me va bien. T'as pas de compétence à débloquer. En plus, elle a un point d'armure de plus, cette armure. Par contre, là... On va peut-être te remplacer par qui ? Un bastonneur. Un bastonneur chétif. Et optimiste, en plus. Mouais, beauf. Beauf, beauf, beauf. On va peut-être pas te remplacer, finalement. Tu vas peut-être rester, en fait. Et en plus, elle est l'eau solitaire. On va lui mettre aussi une armure explosive, alors. On va lui mettre... Une potion de santé, par contre. Et du coup, frappe à boum, frappe à boum. Après, c'est pas des spécialistes du corps à corps non plus, quoi. Donc, on va peut-être se calmer sur les armures explosifs. Tu fais quoi de beau dans ta vie, toi ? Non, toi, tu vas rester à distance, c'est sûr. Donc, on va te laisser l'armure raffinée. Et toi... Tu fais quoi ? Benet rapide, précision accrue. Est-ce que je t'ai donné la compétence de tir lointaine ? Non, t'as deux objets. On va juste en prendre une. On va te laisser l'armure raffinée. Et c'est peut-être elle qui va aller... Jouer un petit peu avec les ennemis au corps à corps. C'est parti, on se déploie. Alors, à quoi ça ressemble cette zone ? Je ne sais pas si tu es, mais je suis prête à faire quelque chose aujourd'hui. Putain, 50% de chance de toucher. 40% d'esquive, cette saloperie. Ah, puis il a une main, tu n'as pas envie de te faire toucher par elle. D'accord, un berceau évolué, 75 PV. Bon, là, on va y aller comme des porcs à l'explosif. Oh la vache, ça va piquer les fesses. Ça va piquer. Allez, c'est parti. Bim. Une deuxième, s'il te plaît. Merci. Vengeur. C'est qui Kavengeur ? C'est toi Kavengeur ? Dégâts accrus suite à la mort d'un allié. Ok, parfait, très bien. Non mais, c'était pas suffisamment la merde pour l'instant. Alors là, on n'a pas de pantalon miraculeux. Donc si elle, elle se prend un coup, c'est fini. 50% de chance. Non mais franchement, quoi. Bah go, 50% de chance, qu'est-ce que je te dise moi ? J'ai 74 ans, c'était peut-être un petit peu trop vieux. 90% de précision, mais l'autre qui a 40% d'esquive. Excusez du peu, quoi. 40% d'esquive, quoi. Vu la situation initiale, ça sent la merde quand même. On va tenter le tir aveuglant. Tant pis, hein. Faut ce qu'il faut. Non, 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 mais non. Non, faut surtout pas faire ça. Putain, quel con. Faut pas rester proche de cette armure. Bon bah, on a perdu un tour pour rien. On va essayer quand même de faire un peu mal là. Donc, il laisse des copains. Mais on a un deuxième tir. On peut peut-être réussir un truc cool. On est trop loin, dommage. Bon, tant pis, c'est déjà ça. Au moins, il n'y en a qu'un, plus le plisseur. Le plisseur est aveuglé. On n'a pas réussi à lui faire de dégâts. Ah d'accord, il se barre carrément. Je ne vais pas m'en plaindre, mais il va quand même falloir qu'on le gère. Lui, il se rapproche trop, il va nous voir. Ah putain, les deux là. Ah la vache. Ouah, ça va être tendu. Ça va être tendu. Six de dégâts. Putain. Six de dégâts, quoi. Ok. Ok, 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 ok. C'est la merde. C'est la merde. Alors, on peut venir se cacher là, discrètement. Et puis balancer la patate. Voilà. Balancer une deuxième patate. Oh là là, mais il y a encore 18 PV. C'est tellement de PV. C'est tellement de PV. Alors ici, on peut attaquer au corps à corps, ce qui est bien, mais pas ouf. Lui, on va dire qu'il ne nous voit pas, donc on ne va pas s'en occuper. 50%, 55%. Allez, go. Si on le touche, on le finit. Oh là là. Oh bordel. Fury plus 6, c'est quoi ça? Ok. Non, ça doit être kiffer plus... C'est sur lui la Fury, je crois. Euh... Bah, on tape. On tape et puis on se rate. Totalement. Ah, il m'a vu. Oh non. Sérieux, on s'est pas fait stun, là. Non, on s'est pas fait stun, j'ai eu peur. Ok. Euh... Là, ils sont bien placés pour qu'on leur pète à la tronche. Donc on va leur péter à la tronche. La question se pose même pas. Voilà. Ici, on a moyen de caler une petite explosion également. Mais on commence quand même à être en déj de munitions, hein. On va pas se mentir. L'autre qui est là, je sais pas trop s'il m'a vu ou pas. Fury. Ok, donc faut le finir. Oh là là. Ah 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 ah. Oh putain, c'est tellement tendu. Oh là 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 là. On va se faire défoncer. 40% d'esquiffes, quoi. Bah ouais, elle est morte, hein. Trop vieille, hein. Trop vieille. Oh la vache, 22 dégâts, putain. 22 dégâts, et on les touche pas, quoi. Bon. On peut y aller à l'explosif, mais ils sont très mal placés. Allez, faut les toucher, là. Faut les finir. Faut ce qu'il faut. Là, on peut pas les taper sur lui, parce que si on se met là et que le truc carapace explose, on est dans la merde. Voilà, donc on est au moins capable de finir celui-là. C'est parfait. On va refaire un peu de dégâts, mais on va être obligés d'encaisser, hein. Et on va crever, je pense, parce qu'avec 10 PV, là, on va pas encaisser. Et voilà. Aïe, 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 ça sent tellement le pâté. Mais d'où t'as un mouvement comme ça, toi ? Ça existe pas, les mouvements comme ça, hein, c'est pas possible. Ok, on se replie. Il va falloir qu'on y aille à l'explosif. Toi, il te reste 3 explosifs. Vas-y, fais-toi, plaise. Toi, il t'en reste 1. Toi, il t'en reste 2. Et bah, on est fini à la main, peut-être. Allez, go. Il a plus que 6 PV, elle. Oh, c'est chaud. Elle va se faire attaquer, mais non, mais là, tu peux. Je sens bien le côté Battle Brother, là. Clairement, là, on va reprendre des dégâts. On est tout obligé de s'approcher pour la soigner, mais... Du coup, on se fait défoncer le cul par l'explosion. Normal. Ça l'a pas tué, la graine, là ? La carapace l'a pas tué ? T'es sérieux ? Oh là là, mais... Bon, bah, du coup, il faut qu'on s'éloigne. On va quand même être capable de lancer une petite grenade explosive, là, pour les finir. Bon, il reste un plisseur par là. Et sans doute d'autres saloperies. Ça va être chaud. Ça va être juste méga, méga chaud. Ouais, il y en a un autre truc, là-bas. Toujours en vie. Toujours en vie. Ah, putain. On reste une popo, on va devoir se soigner, en espérant qu'il y ait personne qui vienne au corps à corps foutre la merde. Ça, je sens que c'est un berceau. Ouais, 3 PV, il lui reste. On pouvait vraiment pas le finir, quoi. Oh là là. Oh, il y a un autre plisseur. Bon, bah, c'est mort. C'était bien tenté, mais c'est mort. Je vois pas comment on peut s'en sortir. Franchement, là, je vois pas. Je vois vraiment pas comment on peut s'en sortir. Avec un peu de bol, ça va tuer le plisseur. Mais non, mais moins un de dégâts. Moins un de dégâts. Ah, elle explique l'attaque à distance. Bon, je sais que ton commentaire d'un bon lavage date du bébé, mais je pense que là, on peut quand même dire qu'on s'est fait laver le cul. En beauté. Il y a un plisseur, il y a un berceau, 75 PV. Lui, il laissera 3 graines derrière lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi. Et en plus, on se rate. Ah, mais t'attaques deux fois, en plus. Ah, d'accord. C'est n'importe quoi. Ah, putain. C'est tellement n'importe quoi. Nos mecs, ils deviennent puissants, mais par rapport aux ennemis, ça n'a rien à voir, quoi. On n'a aucune chance. On n'a aucune chance. Ça sent la fin de partie, parce que, mine de rien, je crois qu'on n'a plus beaucoup de héros après ça. Donc, c'est la défaite. C'est-à-dire que niveau corruption, c'est la fête. Sans aucune défendance, sa relique doit être détruite dans le calice. Ben ouais, ouais, je sais, ça fait chier, mais bon. C'est comme ça, léguer une relique, on va la détruire dans le calice, ce que je vous dise, moi. Ça nous donne un bonus, ou pas ? Non, même pas. Bon, ben, ok. Alors, division, par contre, on peut la transmettre. Toi, t'es vif, t'as que 13 ans encore, toi. 65 ans, c'est trop... 11 ans, c'est trop jeune. 7 ans, ok, d'accord. Bon, ben, go, pour un jeune, hein. Chétif, étude rapide, on va le donner à celui qui est vif. Il aura un entraînement au tronc avancé qui ne va pas lui servir des masses, mais bon. Ben ouais, défaite à plate couture, là, je n'ai pas pu faire grand-chose. Beaucoup trop de PV, les ennemis. Il nous reste deux mecs. Il nous reste deux mecs. Ah, on peut faire une amélioration de fertilité. Et une amélioration de longévité. Ah, ça serait pas mal, mais ça arrive un peu tard, quoi. On va terminer ça, en espérant qu'on n'ait pas une attaque ou un truc à la con. T'as 39 ans, est-ce qu'on te marie ? C'est un peu la seule chance qu'on a d'avoir éventuellement des bébés et de quoi sauver la game. Mais là, si on attaque, si on a une attaque, on la perdra, tout simplement. Mais tant qu'on a des foires qui continuent de faire des bébés, on a des chances. On a des chances, on a des chances. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner recruter des héros. Il nous faudra 4 ans. Pourquoi vous faites pas de bébés, vous ? Je me suis merdé sur les trucs, là. 38 ans, 41 ans, là. Vous pourriez faire des bébés, là. C'est parce qu'il y en a un qui a tendance des enfants filles et l'autre qui a tendance des enfants fils que ça coince. C'est quoi, votre problème ? Bougez-vous, le fion. Pareil pour vous, là. C'est quoi ce délire ? Un seul apprenti, là. Qu'est-ce que vous foutez ? Bon, oui, ils sont un peu plus vieux, à la rigueur, mais... Faut pas déconner, quand même. Ah là là, des bébés. C'est quoi des bébés ? Un événement. L'homme au ballon. Un vieillère, au regard clair, vous fait face. J'ai vu au-delà de la corruption, affirme-t-il. Je fabriquais un ballon à air chaud dans ce but, et j'ai vu ce qui ne peut être vu, mais personne ne me croit. Je vous demande de pouvoir emmener votre héros, Matthew Ferguson, lors d'une nouvelle expédition pour prouver que je ne suis pas fou, mais que la folie règne là-bas. Je vous garantis que l'expérience sera éclairante. C'est chaud. Est-ce qu'on a des gens qui sont devenus un peu majeurs, là ? On a quatre mecs, que des alchimistes. Donc si on accepte, on se retrouvera potentiellement à trois. J'ai bien envie de dire oui. Qu'est-ce que tu en penses, Canton ? C'était toujours là. J'ai bien envie de dire oui. si ça peut nous donner un bonus quelconque. Même si j'y crois assez peu. Et bizarrement, le choix qui paraît neutre, je sens qu'il n'est pas neutre. Non, je vais dire oui. Allez. Matthew Ferguson, sonne dans le ballon jaune avec le VR qui pousse un cri de joie au premier héros que l'espérance sera inédite pour lui. Espérons. Il revient dans dix ans. Bon. Allez, allez. Pas d'attaque avant un an. Ah la vache. C'est le partenaire qui est mort, là ? 58 ans. Chance d'apprendre. Bah non, c'est une femme encore. On ne va pas le marier, tant pis. En attendant d'avoir éventuellement un homme majeur. Alors, le guide de défabrissage, c'est franchement pas le thème. On va essayer de survivre avant. C'est l'attrition, là. Ah là là, l'attaque. L'attaque. Alors ici, sinon, on perd. On perd la zone. Pas le choix. Il faut aller là. Pas le choix. Pas le choix. Notre avant-garde s'est fait décimer les fesses. 2, 3, 4, 5. Bah, on a 5 personnes. Donc go. On ne se pose même pas de questions. Massacre, Fury, plus d'objets. On va regarder après ce qu'on équipe. Massacre, plus d'objets. Il n'y a pas assez de PV pour s'amuser à prendre des dégâts supplémentaires. Explomax de 15 ans. C'est pas mal. La charge. La Fury, non. Les objets. 16 ans, ça va être du jeûneau. Plus de portée. Ouais, compétence. T'as déjà tes trucs. Portée et précision des jets de fioles accrus. Oh. C'est cool, ça. Les alchimistes qui ont ça ? D'accord. Ok. Ok, ok, ok. On va affronter quoi ? Des graines, des plisseurs et des berceaux. Donc on va prendre un pantalon miraculeux. Toi, tu vas prendre l'armure d'os. Et une potion. Toi, tu vas prendre... Une potion. Et une potion. On va devoir les mettre de côté, les poignées stables. Mais 40% d'esquive des plisseurs... Ça va être le même type de combat que tout à l'heure. À mon avis, on va se faire défoncer encore. Mais bon, c'est pas grave. On va lancer le fight. On va pas lâcher. On va pas lâcher. Ok, on commence avec un plisseur direct. Mais du coup, on va arrêter l'épisode de Veodella. Puisqu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser du coup un petit message. Et me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada